Salut à tous les gamers ici Calypso44 sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 pour le let's play du mal histoire ça c'est l'épisode 1 j'enregistre ma voix après parce que je fais tout le montage sur mon xbox fait que là dans le fond c'est que j'ai fait genre j'ai comme rejoint le groupe de mon friend fait que ça a pris un peu de temps que le chargement peut-être ça c'est c***** dans le fond fait que ça va prendre genre 30 secondes avant que je clique sur le petit piton mais ça va genre ça sera pas long je vais attendre pas besoin d'avancer la vidéo je vois que tu es capable de connaître en ce casse allow me to spin for thee a yarn a tale spanning the history of the ninja ça c'est le combat Ashirama Shenzhou le premier hokaii contre Madara Uchua le let's play va être pas mal long parce que je vais faire une mission par vidéo à peu près tout ça dépend de la mission mais normalement ça devrait pas dépasser 30 minutes si ça dépasse pas ça fait une vidéo plus longue pour écouter ça c'est juste une petite intro que c'est nous autres qui dans le fond c'est le joueur c'est lui qui joue contre le contre Uchua Madara ça va devenir normal genre là pour ceux qui savent pas les Uchua possèdent le Sharingan puis les Sanjus ben dans le fond juste Ashirama ils possèdent le Mokuton dans le fond c'est les Jutsu du bois le genre de renard tout le monde le connaît sûrement c'est Kyobi le de mon renard en FQ c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti le petit menu que vous avez vu au début avant le combat ça c'est les conditions de combat pour euh genre avoir l'Era S c'est euh la meilleure catégorie que ben dans le fond la meilleure classement qu'on peut avoir moi le jeu je l'ai déja fini ben je recommande genre juste une mission pour faire le Let's play puis ben ben je rendu au prochain mode aventure ben je vais changer de compte pour faire un nouveau mode là C'est ça qu'est-ce qu'il apparaît que les épées qui sont au milieu C'est les épées d'Achirama qu'il a invoqué avant que Kyobi sont dessus Et bien, dans le fond mec, j'ai fini le mode d'histoire, et bien bien, peut-être pas que j'ai fini, mais ça se peut que je fasse aussi des vidéos sur des combats online Dans Storm 4-8, il y a la online, c'est pas mal dur Là comme vous voyez, j'ai réussi une restriction pour avoir une petite mission pour avoir le rang S C'était de détruire l'arme de Madara qu'il portait Là il est détruite et la terre elle se coupe, ça veut dire qu'il ne reste pas longtemps pour ce combat-là Dans le fond, il y a deux combats dans cette mission-là Mais on reste toujours le même personnage C'est bon C'est bon Prends ça ! 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 Là, je viens de réussir une autre restriction. C'est gagner un combat à plus que 50% de ma vie. Ça, c'est un QTE. Quand on réussit, le QTE, et qu'on a toutes les étoiles qu'il faut, ça débloque une... le QTE... une 5 cachées. La, j'ai fini le premier combat avec le rang A. Le deuxième combat s'enchaîne tout de suite après. Dans le fond, le bonhomme bleu, c'est le de mort en mort à 9q Kyuubi, avec l'armure de Susano, les invocations des Uchua. Puis le bonhomme de, le genre de golem de bois, c'est le golem de Hashirama. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Hashirama ? Cette vidéo, je l'enregistre quand même dans cette heure le soir. L'épisode 2, je devrais le tourner demain après-midi. Puis, peut-être que j'enchaînerai avec l'épisode 3, ça dépend. J'espère que cette vidéo-là va faire pas mal de vues. Ça serait quand même le fun parce que, en ce moment, je ne suis plus sur ma chaîne. Ma chaîne, je ne l'ai pas fermée, mais je ne suis plus actif dessus. Je suis sur la chaîne en ce moment de mon ami. Puis, il m'a demandé de l'aider à faire des vidéos, donc j'ai accepté. Donc, on fait des jeux différents pour donner le plus de contenu possible. Là, j'ai de réussir une autre restriction du combat. C'est d'enlever une épée à Kyobi. Puis là, j'ai de réussir une autre, c'est de la prendre et de l'attaquer avec. Là, je pense pause parce que l'application que j'ai utilisée, je peux rien faire des... Des vidéos de 5 minutes. Fait que dans le fond, je vois sur Upload Studio, je prends mes vidéos. J'ai collé ensemble. Après, j'enregistre ma voix, puis je mets la vidéo sur YouTube. Je viens d'en réussir un autre, c'est d'arrêter le bijou d'amant de Kyobi. Ça, c'est la fin du combat quand ça arrive, ce petit QTE-là. Là, c'est le gros QTE qui s'en vient, puis après, c'est la fin du combat. Quoi qu'il y a d'amant de livres? Donc, c'est l'assauté en tant que le relègue. À droite, c'est la fin du combat. C'est un mét ? Vous pouvez avoir unehodie ? Par la bouche, c'est la fin du combat. C'est l'assauté. Je vais avoir des domaines de J'ai des domaines. Tu es terminé. L'attaque que Hashirama utilise en ce moment, c'est son attaque la plus puissante, le mode Sampo. Là comme vous voyez j'ai tout eu des étoiles pour activer la scène cachée, tu peux continuer à la récupérer pareil, c'est encore mieux. Là, ça c'est la séquence cachée, on voit Hashirama et Madara dans leur chaînesse, avant qu'ils forment le village de Konoha, village caché de Konoha. Sous-titrage ST' 501 Là, j'ai fini le combat, avec un rang S, le combat est fini, c'était la mission de la jeunesse, 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 bon peu importe. Ça va être tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire, ça ferait plaisir. On se retrouve pour le deuxième épisode demain. Au revoir.